D'un expert en pigeon à un professeur, une nouvelle série de photos cherche à faire la lumière sur l'une des communautés qui se développent le plus rapidement en Chine, les live streamers. Le photographe chinois Wang Qigian n'est pas étranger à la capture de la vie personnelle intime des Chinois ordinaires. En 2003, il s'est lancé dans un projet unique, documenter les biens que possèdent les Chinois. Cette initiative qu'il a appelée Jia Dang, ou Family Stuf, l'a conduit à travers une multitude de provinces pendant près de deux décennies. Il photographie des familles qui étalent toutes leurs possessions matérielles. Dans le dernier volet de son projet, M. Wang a tourné son objectif vers les personnes qui gagnent leur vie grâce au live streaming. La popularité du live streaming a explosé pendant la pandémie de COVID-19, offrant des heures de divertissement, alors que des millions de personnes étaient confinées chez elles pendant des semaines. Et les acheteurs ne sont pas les seuls accros. Les vendeurs, plus férus de numérique, ont également commencé à étaler leurs marchandises sur Internet. En février 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19 en Chine, Taobao, la plateforme qui possède le plus grand nombre de ventes en direct, a connu une augmentation de 719% de nouveaux vendeurs dans tout le pays. Alors que les verrouillages ont continué à être imposés dans les provinces et les villes, l'appétit pour le contenu de live streaming est resté fort. Désormais, les gens de l'ère post-pandémique perçoivent la société à travers les smartphones. Les émissions courtes et le live streaming sont devenues une fenêtre permettant aux individus de montrer leur talent, ajoute-t-il. Peut-être plus important encore, les live streamers ont offert un certain répit à la solitude, surtout à une époque où les restrictions et la quarantaine ont privé de nombreuses personnes de liens humains et de compagnie. Les amitiés de fer entre le public et le live streamer, forgés dans la salle de diffusion du live stream, font également partie de ce qui soutient l'esprit des gens, déclare Wang. Dans ses premières séries de photos, Wang devait se rendre dans certaines des régions les plus reculées de Chine pour persuader les gens de poser pour lui. Certains d'entre eux n'avaient jamais été photographiés de leur vie, et encore moins possédés un appareil photo. Ils exposaient souvent leur maigre mais précieuse possession, une télévision, quelques casseroles et poêles, et plusieurs paires de chaussures usées. Aujourd'hui, ils s'intéressent à un groupe de personnes d'horizons divers, férus de technologie, allant d'un professeur de chimie à un livreur de repas, en passant par un amateur de pigeons et un vendeur de nouilles. Cette fois, nombre de ces sujets sont photographiés en train de tourner leurs propres objectifs sur eux-mêmes, entourés de matériel de tournage professionnel, d'appareils électroniques et d'articles de sport. En nous concentrant sur les effets personnels des live streamers et les outils sur lesquels ils comptent pour gagner leur vie, nous pouvons voir les changements d'une époque, explique Wang. Avec le développement rapide de la société chinoise, le niveau de vie des Chinois a également connu de grands changements, et davantage de familles profitent des dividendes apportés par ce développement, ajoute-t-il. La Banque mondiale estime que le revenu national brut par habitant de la Chine a décuplé en deux décennies, passant de 940 dollars, 714 livres sterling, en 2000 à 10 550 dollars en 2020. Ce qui crée ainsi une classe moyenne en plein essor. Mais le photographe ajoute que le fait de vivre une pandémie a forcé beaucoup de gens à repenser leur mode de consommation. Aujourd'hui, les gens ont pris conscience de l'importance de l'environnement, et chaque foyer a commencé à trier ses déchets pour les recycler, explique-t-il, ajoutant, parce que la pandémie comporte trop d'incertitudes, elle a également eu un grand impact sur les revenus des gens et les modes de consommation des ménages. Wang espère que cette orientation progressive, loin du consumérisme excessif, servira d'inspiration pour le prochain volet de sa série. J'espère pouvoir adopter un mode de vie minimaliste à l'avenir, dit-il. Et la dernière œuvre de ma série Family Stuf sera constituée de mes propres affaires.